La repasse, c'est quoi ça ? Oh là là ! Ah voilà, c'est la diffusion en cours. Alors bonjour, merci à tous d'être là. Quelques petits soucis techniques de départ, apparemment. Vous êtes plus de 700, bientôt 750 connectés. C'est beaucoup, merci à tous et à toutes. Alors cet après-midi, avec mon ami Jacques, avec Assis, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Stéphane Rémy qui est sous-directeur des politiques de formation du contrôle à la DGESP et avec lui, nous allons faire le point sur Calliope qui fête ses un an. Donc on n'a pas pris de gâteau, pas de bouchilles à souffler, mais nous allons essayer de faire le point sur tout ça. Merci à Stéphane d'être là. Le sommaire, très rapidement, nous allons essayer de voir un petit peu la genèse de cette certification unique, comment elle est née, comment elle a été fabriquée, faire un état des lieux sur le nombre de certifiés, le nombre de certificateurs, combien d'organismes restent-ils à certifier, etc. On va essayer de faire un constat sur les certifications, essayer d'identifier les non-conformités les plus courantes et puis celles qui éventuellement peuvent poser question, en tout cas, et puis quelles sont les évolutions prévisibles de cette certification et de ce référentiel. Voilà, donc on attaque directement partie 1. D'abord, je donne la parole à Stéphane pour qu'il se présente avant d'attaquer la partie 1. Merci. Oui, merci de votre invitation. Je pense que c'est une bonne occasion de faire le point sur cette démarche qualité avec un nouveau cycle juridique et pratique qui a été porté par l'article 6 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, mais qui vient consolider une démarche qui a été engagée avant, avec la loi 2014, le décret du 30 juin 2015, qui est toujours d'actualité, et c'est un point de repère important. Donc, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de certification Caliopi, on a encore ce cadre qualité qui nous est commun et qui permet déjà à un certain nombre d'organismes de formation de répondre aux critères du cadre actuel. La qualité n'est pas un sujet en soi nouveau. La genèse, on pourrait remonter bien en amont et avec différentes tentatives qui se sont faites pour essayer de structurer une approche plus qualitative de la formation et une approche moins fiscale. Mais les choses n'ont pas toujours été vraiment abouties. Et c'est vrai qu'avec le décret 2015 à la loi 2014, pour la première fois, on a eu une vraie dynamique. Je crois que les acteurs en ont conscience. Ça a été observé par la majorité des écosystèmes sur le fait qu'il y avait eu vraiment pour la première fois une vraie dynamique qui s'était engagée autour de ces questions. Mais c'est une dynamique qui appelle aussi à en tirer les enseignements. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec la loi du 5 septembre, avec le groupe de travail qui a construit le référentiel, pour progresser. On est toujours dans cette stratégie d'amélioration continue de l'offre de formation qui, si c'est, doit s'adapter. On l'a évidemment particulièrement observé et mis en œuvre lors de l'épisode Covid. Mais même avant, on avait essayé de capter cette nécessité de faire face aux innovations pédagogiques, technologiques. On s'était déjà embarqué dans le référentiel. Et finalement, la période de confinement, déconfinement que l'on vit est venue mettre un coup de projecteur, d'accélérateur sur cette nécessité absolue pour l'offre de formation, d'être toujours en capacité d'adaptation, y compris pour les CFA qui ont, avec l'offre de formation du maire général, continué à mettre en œuvre des solutions de formation. Donc la continuité pédagogique a été assurée. Donc voilà, la genèse, elle est ancienne, mais c'est vrai qu'elle a vraiment connu un premier cycle avec le 2015, le décret du 30 juin, et un nouveau cycle qui s'est engagé avec la loi du 5 septembre 2018. Et donc l'échéance, avec désormais une échéance qui est reportée, vous le savez, au 1er janvier 2022. Voilà, c'est ce que nous dit la diapo que nous avons faite, qui dit, comment on passe du décret de 2015 avec ses six critères au deux décrets de 2019 avec ses sept critères, donc les six de 2015 plus un, et puis avec un référentiel et qui est un référentiel unique et non plus 54 différents. Et puis les 54 référentiels CNEFOP étaient une option, là c'est une option, c'est une obligation. Et on a un référentiel et un seul. Voilà. Cette obligation, c'est important quand même qu'on se le reprécise si on entend bénéficier de fonds publics, de fonds issus des opérateurs de compétences, des AT pro, mais voilà, ce n'est pas une obligation pour le marché strictement privé, ça peut être évidemment un gage de repère, un gage de référence, mais l'obligation, elle porte pour tous ceux qui contractualisent avec des financeurs publics ou d'intérêt général, et notamment ceux qui gèrent les fonds mutualisés. Mais en effet, c'est important de rappeler qu'on peut choisir de ne pas être certifié Calliope à condition qu'on ne sollicite pas les fonds dont vient de parler Stéphane. C'est tout à fait ça, d'ailleurs c'est la petite étoile qu'il y a sur cette diapo, on vous dit que c'est obligatoire pour les prestataires qui demanderont des financements. Si je ne demande pas de financement, je n'ai pas d'obligation d'avoir ni Datadoc, ni Calliope, rien n'est obligatoire dans cette matière-là. Alors, Stéphane, est-ce que tu pourrais augmenter le son de ton micro, si c'est possible ? On a beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles n'entendent pas, et du coup notamment, elles n'ont pas entendu que la nouvelle échéance, c'était 1er janvier 2022. Alors, moi j'ai vraiment mis le son maximum, donc je vais essayer néanmoins d'élever le ton de ma voix, donc pour confirmer, c'est important évidemment, que suite à l'ordonnance du 1er avril, l'échéance de certification qualité dont on a rappelé, donc elle était obligatoire pour tous ceux qui contractualisent avec des financeurs publics, Pôle emploi, Région, État, opérateurs de compétences, AT Pro, AG FIP, et reporté au 1er janvier 2022, suite à cette ordonnance qui a été prise le 1er avril. Donc, initialement, c'était 1er janvier 2021, report au 1er janvier 2022. Voilà, ça a été annoncé officiellement il y a déjà un moment, puis on va voir d'autres annonces officielles à la fin du webinaire. Michel, est-ce que tu peux rappeler les règles du jeu sur les questions ? Puisque je vois qu'il y en a énormément qui arrivent dans le chat, et comme il y a aussi beaucoup, beaucoup de participants, bien sûr, les questions défilent, on n'aura pas le temps d'y répondre au fur et à mesure. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, parce que dans mes webinaires, d'habitude, j'aime bien qu'on prenne des questions au fur et à mesure. Aujourd'hui, comme c'est un peu une interview, où on a entreté à une discussion avec Stéphane et avec la TGEFP, en fait, on ne va pas prendre de questions en cours de route. Vous êtes 2250 inscrits, alors on va avoir des centaines de questions, ce sera extrêmement difficile d'y répondre. Alors, ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va faire un document, un peu comme j'avais fait avec Sarah Crowus, que je salue, elle doit être là, comme on avait fait un document FAC, foire aux questions, qui seront des réponses aux principales questions que vous aurez posées. On vous enverra ça par mail. Il faut nous donner un petit peu de temps pour qu'on produise ces documents, bien sûr. Mais on ne répondra pas aux questions, voilà, on essaiera à la fin du webinaire, mais visiblement, Stéphane est déconnecté, donc on va attendre qu'il revienne. Enfin, en tout cas, pour moi, le revoilà. Le revoilà. Donc, en fait, on s'était posé, voilà, ce que je voulais, c'est qu'on pose des questions un petit peu, pourquoi une certification unique ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les buts, qui a participé au référentiel ? Est-ce qu'il y a des professionnels ? Ou est-ce que c'est la DGESP toute seule dans son coin ? En fait, c'est intéressant à savoir un petit peu. Et puis, pourquoi y a-t-il une marque ? Et pourquoi avez-vous déposé cette marque ? Je pense aussi que c'est intéressant de comprendre cette marque et le sens de cette marque avec processus certifié. Ok, donc, très rapidement, parce qu'on l'a vu avec le slide précédent, avec les 54 certifications ou labels qui préexistaient. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une amende visibilité accrue vis-à-vis des bénéficiaires, du grand public. C'est important parce que, je rappelais l'intitulé de la loi du 5 septembre, la liberté de choisir son avenir professionnel. Et vous savez bien qu'avec la mise en place, notamment du compte personnel de formation monétisé, monétisé, c'est important aussi qu'on ait, en face de cette autonomie, cette liberté des individus, une garantie aussi de qualité. Les prestataires qui déposent leur offre, donc pour donner une illustration, évidemment, du sens aussi de la visibilité qu'on recherche à travers cette certification unique. La rédaction du référentiel a été, évidemment, issue d'un travail collectif avec des représentants des financeurs, des partenaires sociaux, du GE DataDoc, avec des représentants de l'offre de formation, la FFP, du Cine of Death. Il y a eu des réunions thématiques avec des représentants de la VE, des bilans de compétences, des travailleurs indépendants, notamment avec le CICTI. Donc, on a cherché à encarté l'ensemble des parties prenantes, des représentants aussi de certificateurs. Le COFRAC a participé à certaines séances de travail. Donc, c'est vraiment tout ce collectif qui a conduit, la GFIP également, qui a conduit à l'élaboration de ce référentiel national et qui a été porté par voie réglementaire dans le cadre du décret du 6 juin 2019. Les buts recherchés, donc, encore une fois, cette lisibilité, cette contrepartie par rapport à des démarches qui sont de plus en plus individuelles, mais aussi des démarches qui sont de plus en plus autonomes. Donc, c'est important aussi que l'offre de formation soit rendue lisible pour tout un chacun. Et donc, on poursuit depuis quelques années maintenant cet objectif de plus grande lisibilité. Voilà un petit peu les buts qui sont recherchés. Et puis, une amélioration aussi de la prestation, en tant que telle, des prestations. La notion de processus, je vais y revenir dans un instant, est importante. Ce qu'on cherche aussi, c'est à mesurer l'impact de ces actions, de ces formations, par rapport à des besoins d'entreprise, des besoins de territoire. Et donc, on a toujours aussi cet objectif d'aller vers plus d'efficacité et de réponse aux besoins exprimés. Alors, c'est important, effectivement, d'évoquer la marque et la signature avec cette notion de processus. On a une évolution qui est majeure entre le système qui est toujours actuel de critères qui cherchent à vérifier la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité. On évolue là, et c'est ce qu'on a tiré de tous ceux qui ont été dans le groupe de travail. On pourrait que c'était trop en amont, qu'on était trop dans la capacité A, alors qu'il fallait davantage s'intéresser au processus de délivrance des actions de formation. On a une mue qui est importante. Le cahier des charges, le référentiel qui a été construit, il a été construit sur un mode de processus, pas sur une logique de capacité A. Et c'est important. Et puis, in fine, il y a l'action elle-même, la qualité intrinsèque des actions, ce qui est évidemment toujours une affaire aussi qui est compliquée parce qu'elle est dépendante aussi de l'investissement du stagiaire, du bénéficiaire. Mais il est normal aussi qu'on s'y intéresse, que les financeurs s'y intéressent parce que derrière, c'est aussi le rapport coût-efficacité. Et vous savez qu'on a quand même un engagement national sur le temps financier qui est majeur en matière de formation. Il est normal aussi qu'on rende compte de l'efficience, pour reprendre cette terminologie, de ce qui est fait en matière de formation. Mais là, clairement, on évolue de la capacité vers le processus. C'est ça le sens du message et du logo qui va avec. J'arrête que tu es... Je peux presque témoigner en quelque sorte dans la mesure où la DGFP a eu la gentillesse à l'époque où j'étais le directeur général adjoint de l'ISQ au PQF. Donc, j'ai eu l'occasion de participer un peu à l'invitation, bien sûr, de la DGFP à ses travaux. Et j'ai pu voir que la consultation était très large au point même qu'on ne bougeait pas un petit doigt sans avoir consulté l'ensemble des parties prenantes. Donc, il y a vraiment eu une consultation très large qui a été faite et tout le monde a pu donner son point de vue. Je crois que c'est important de le rappeler parce qu'il y a parfois sur les réseaux sociaux des messages ambigus de gens qui sont mal informés en réalité. et donc, c'est important de dire que cette consultation a été très large, très longue, Stéphane. Je me souviens de la première date qui avait été annoncée et puis de la date réelle en fait de finalisation. Donc, c'est un gros travail qui a été fait avec une vraie... Bouge-toi les oreilles, Stéphane. Je vais faire un compliment à la DGFP. Avec une vraie écoute de nos interlocuteurs et une capacité à comprendre parce qu'il y a quelques réformes en arrière. on se plaignait du fait qu'on parlait à des gens qui ne comprenaient pas tout à fait ce que c'était l'activité d'un organisme de formation et surtout dans leur diversité entre l'indépendant et les très gros organismes internationaux. Alors, je ne sais pas si c'était vrai dans le passé mais en tout cas, je peux témoigner que pour cette fois-là, on avait en face de nous des gens qui comprenaient très bien ce dont nous parlions au point même que parfois quand certains intervenants tentaient une petite manipulation, ils étaient très aimablement rappelés à l'ordre. On leur disait on sait très bien comment ça se passe donc ce n'est pas la peine d'essayer de nous raconter des histoires. Alors, ces petites anecdotes sont intéressantes. Ce que je veux faire comprendre, enfin, ce qu'on veut essayer de faire comprendre, c'est qu'effectivement, à la fois ce référentiel, ces sept critères, ils ne tombent pas comme ça n'importe où et qu'il y a une réelle concertation et que c'est un instrument qui appartient aussi à l'ensemble de l'écosystème et pas seulement quelque chose qui est une décision unilatérale de l'État en disant voilà ce qu'on va leur faire et voilà. Je trouve, en tout cas, dans l'utilisation que ça se ressent quand on commence à pratiquer un peu ce référentiel. Et je voulais insister sur le fait que ce n'est pas par hasard que dans le logo, il y a processus certifié. On est dans une certification de processus et pas dans une certification dans du contrôle réglementaire ou je ne sais quoi. On passe au sujet suivant peut-être sur, sauf si vous avez des choses à rajouter, mais... Vas-y. Alors oui, sauf que mon truc... Alors... Alors... Voilà. Alors, je suis un petit peu trop loin là. Hop. Pardon. Alors, état des lieux. Comme on a dit, comme on l'a dit, comme Stéphane l'a dit, l'écosystème, c'est... Alors, l'auteur du référentiel propriétaire de la marque, c'est donc le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion qui est le nouveau nom du ministère du Travail avec son nouveau logo. Et puis, le COFRAC, donc Comité français d'accréditation, accrédite les organismes certificateurs. France Compétences valide des organismes labellisateurs. On va demander à Stéphane qui nous explique un peu la différence entre certificateurs et labellisateurs parce que, quelquefois, on est un peu perdus. Et puis, encore une fois, on ne demande qu'à Liopi. On a une exigence d'avoir qu'à Liopi à partir du 1er janvier 2022 que si l'on demande des financements à l'État, aux régions, aux opcos, à la Caisse des dépôts et consignations pour le CPF, à Pôle emploi et à la GFIP qui est donc, vous m'excusez, mais j'ai des amis qui font passer des avions au-dessus de chez nous pour le défilé du 14 juillet qui, en principe, je pensais qu'il n'avait pas lieu. Mais bon, en tout cas, les avions ont l'air de vouloir le filer. Bien. Et donc, voilà, les financeurs. Donc, des questions que nous avions sur l'état des lieux. Il y a peut-être un truc à faire sur la précédente, non ? Oui. Vas-y, Jacques. Non, non, mais je voulais te lancer, Stéphane, sur la différence certificateur-labellisateur et puis peut-être rappeler, et tu le diras mieux que moi, que, en fait, quand on a qu'à l'IOPI dès aujourd'hui, quoi, on est réputé, on est réputé conforme au décret de 2015 par rétroaction, mais tu vas dire ça beaucoup mieux que moi, je crois. Alors, deux petites observations sur la forme par rapport aux financeurs qui, auprès desquels, effectivement, les entreprises de formation devront détenir le certificat à l'IOPI. Il manque les associations transition professionnelles. Il faudra peut-être l'intégrer, enfin, il faudra l'intégrer dans le slide. Donc, on a bien les 11 opérateurs de compétences. Alors, ESFIMO est devenu acto en termes d'actualisation, mais on a bien donc les 11 opérateurs de compétences, le groupe Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, l'AGFIP, les régions, les ATPRO et puis l'État aussi qui peut être un financeur de formation. Donc, le COFRA qui est l'instance nationale unique d'accréditation en France, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, le DAX par exemple en Allemagne et puis la spécificité que vous avez identifiée où on parle d'organismes de labellisation, d'instances de labellisation pour être précis qui ont fait l'objet d'une reconnaissance par France Compétences et donc qui ont ces instances de labellisation, les 7 qui ont été reconnues pour 3 ans parce que c'est une liste qui sera valable pour 3 ans, leur permet eux aussi dans le cadre qui est le leur et le cadre qui a été reconnu par France Compétences de délivrer également la certification qualité et donc Caliopi. Ces instances qu'elles ont en particulier c'est qu'elles intègrent une autorité administrative dans le processus de délivrance et qu'elles n'étaient pas en capacité d'être dans les canons de la norme 17.065 qui est la norme d'accréditation qui a été retenue qui est une norme de processus toujours cohérence avec ce qu'on vient de dire précédemment qui est la norme sur laquelle le COFRAC est en capacité d'accréditer ou de lancer des autorisations en cours d'accréditation pour les organismes candidats donc ça se fait sur la base de cette norme qui est une norme internationale donc la 17.065 et donc un certain nombre de ministères notamment qui sont porteurs de la belle ne peuvent pas être dans le même cadre et donc il était important qu'on puisse reconnaître ces spécificités et avec un regard qui a été celui de France Compétences avec évidemment des règles du jeu qui avaient été émises en amont pour que les candidats puissent se manifester et donc 7 d'entre eux ont été retenus La question est sur les destinataires du labellisateur est-ce que moi en tant qu'entreprise organisme privé je peux m'adresser à un labellisateur plutôt qu'à un certificateur ou est-ce que le label est réservé à… Si on est dans le périmètre du labellisateur ça peut évidemment se produire si on est dans le cadre si on est une auto-école effectivement on peut aller voir le label du ministère de l'Intérieur mais il est reconnu comme un sens de l'organisation sur ce type d'intervention et de prestation Voilà on est sur des choses très précises très particulières et c'est pas… C'est la langue étrangère c'est le label Eduform éducation nationale c'est Certif LR qui a été également retenu il y a les APP atelier pédagogique personnalisée et puis il y a l'opérateur bilan de compétences VE qualité totale je suis en train de regarder l'opérateur de bilan de compétences et de VE voilà je crois qu'on a cité les 7 je vérifie et puis pardon les écoles de la deuxième chance également donc vous voyez qu'on est sur des périmètres extrêmement circonscrits Voilà ce sont des périmètres très précis merci pour ces précisions parce que souvent on a des questions sur ça voilà et pourquoi je ne me ferais pas labelliser plutôt que de m'adresser à un certificateur qui va me coûter très cher Alors on va sur maintenant pour faire un petit peu l'état des lieux le nombre de certifiés combien de prestataires restent-ils à certifier qu'est-ce qu'on peut faire comme comparaison avec le nombre de data dockés et le nombre de certifiés CNEFOP et puis essayer de prévoir début 2022 combien de prestataires alors parce que ça aussi ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux tout ça c'est fait pour éliminer les petits et puis à la fin il restera plus que 3 ou 4 000 prestataires alors qu'il y en a 94 000 qui ont un numéro de déclaration d'activité aujourd'hui oui c'est comme toujours il faut parfois revenir sur les précisions pour éviter des mauvaises informations donc au moment où on se parle on a déjà plus de 4 000 organismes qui sont certifiés Calliope ou en cours de lettre c'est-à-dire qu'on signait un contrat avec un organisme de certificateur donc évidemment il y en aura beaucoup plus au 1er janvier 2022 pour répondre à cette première observation on pourrait répéter le chiffre parce qu'il y a plus de 4 000 organismes qui sont déjà certifiés ou en cours de certification c'est-à-dire qui ont signé un contrat donc au moment où on se parle donc vous voyez qu'il y en aura déjà par rapport à ce qui était indiqué sur les réseaux sociaux il y en aura évidemment beaucoup plus au 1er janvier 2022 combien de prestataires restent-ils à certifier c'est difficile à estimer mais on sait par exploitation des bilans pédagogiques et financiers que renseignent les prestataires de formation on est autour de 36 000 40 000 organismes qui déclarent travailler sur fonds publics ou sur des fonds mutualisés donc ce serait l'estimation pour avoir un point de repère après il ne faut pas oublier qu'il y a des organismes qui disparaissent d'autres qui arrivent sur le marché et que tout ça reste évidemment ouvert par rapport au référencement data doc donc les choses sont différentes parce que je pense que tout le monde a bien mesuré le fait qu'on était sur un système qui était centré sur l'évaluation des financeurs c'était les financeurs et ça reste vrai jusqu'au 31 décembre 2021 qui évaluent la capacité des organismes de formation à dispenser des actions de qualité et beaucoup de réactions ont eu lieu par rapport à ça en disant il faudrait que ce soit d'autres tiers qui puissent intervenir pour certifier plutôt que les financeurs eux-mêmes donc on en a tiré cet enseignement et on fait le tel et c'est donc une des évolutions majeures du système par rapport à l'outil data doc qui est un outil je vais y revenir pour aller vers des certificateurs dont c'est le métier et dont le professionnalisme et l'indépendance sont garantis par l'instance d'accaditation que représente le COFRAC donc on change complètement de logique on a vu qu'on passait d'une capacité à une logique de processus et on passe d'une évaluation des financeurs eux-mêmes vers un tiers certificateur qui intervient ou une instance de labellisation donc ça fait évidemment des changements qui sont majeurs par rapport au système actuel alors on parle beaucoup du data doc c'est normal parce que c'est assez largement imposé dans l'espace public et il faut rappeler que c'est un outil qui a été mis en place par les anciens OPCA les anciens congésifs et il y avait également la région Normandie qui s'était mobilisée dans ce cadre c'est un outil qui permettait le référencement ensuite des OPCA des congésifs etc. et donc ils auraient très bien pu avoir un système d'évaluation qui leur était propre ils ont choisi dans le cadre d'un GIE qui porte l'outil data doc de pouvoir offrir cet outil en commun vis-à-vis des organismes de formation pour qu'il n'ait pas à refaire en fonction du nombre d'opérateurs la même démarche donc c'était ça l'intérêt c'est toujours l'intérêt de l'outil data doc et donc il fonctionnera jusqu'à fin 2021 puisque le cadre actuel de qualité fonctionne sur data doc mais pas seulement Pôle emploi son système d'évaluation les régions le leur la GFI pas le sien il y a eu évidemment des mises en cohérence mais il y a aussi d'autres systèmes d'évaluation donc en 2022 on verra le nombre de prestataires mais il n'y a pas d'objectif d'éliminer comme on le voit souvent effectivement parce qu'il y a une crainte on a dit c'est vrai que le marché de la formation il est composé aussi de travailleurs indépendants de petites associations et donc il y a toujours cette crainte d'être soumis à des contraintes à des processus qui peuvent être difficiles ou coûteux on essaye d'être attentif évidemment à ces questions là et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas en capacité eux aussi d'accéder à la certification et parmi les certificateurs il y en a qui sont davantage spécialisés dans l'accompagnement des travailleurs indépendants Absolument et puis moi j'accompagne en ce moment des deux organismes de formation qui sont en train de se créer on met Caliopi dans la suite logique de leur création et puis ils démontreront leur capacité à faire et qu'ils ont fait dans l'audit de surveillance et là il faut qu'ils démontrent que les processus s'installent et sont installés et je dis toujours quand on veut éliminer les petits on ne laisse pas la place aux nouveaux entrants alors plusieurs fois on nous parle des nouveaux entrants donc quand il y a des dispositions particulières pour les nouveaux entrants c'est que les nouveaux entrants sont accueillis si on veut éliminer on dit si vous voulez faire de la formation il faut avoir un capital de 100 000 euros alors là oui on élimine Il faut aussi rappeler si parmi nos auditeurs des gens ne le savent pas le coût même si le coût est un coût de droit privé donc les certificateurs établissent le tarif qu'ils souhaitent compte tenu du fait que ce tarif est adapté ça c'est dans la loi au chiffre d'affaires au nombre de sites au nombre de catégories d'actions pour des organismes de formation qui démarrent ou qui ont une activité modeste et donc avec un chiffre d'affaires réduit le coût de la certification est me semble-t-il tout à fait raisonnable et si je me peux faire une confidence les quelques petits organismes qui sont autour de moi et que je connais en utilisant la démarche qualité sentent malgré ce qui s'est passé récemment la crise sanitaire etc ils sentent que en fait pour certains c'est plus simplement une sensation c'est une réalité ils sont en train d'augmenter leur chiffre d'affaires parce que le référentiel est fabriqué comme c'est un processus qui est certifié quand on se met dans les pas de l'amélioration du processus on se rend compte qu'on améliore toutes les étapes de la prestation de la conception en passant même par la commercialisation parfois donc on l'a dit un peu pour le data doc c'est à dire que avec le data doc on était obligé de se poser certaines questions même si on était sur quelque chose de très différent non pas sur le fond mais sur la forme avec Calliope on voit vraiment il me semble en tout cas c'est les témoignages que je recueille qu'il y a une amélioration certaine pour ceux qui en ont besoin et on voit qu'on est dans une profession qui n'est pas réglementée donc il y a beaucoup d'acteurs y compris dans des organismes de taille conséquente il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas à proprement parler des professionnels de la profession et ce référentiel les aide à monter en professionnalisme ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas déjà compétents mais ça permet d'améliorer nettement donc il me semble que l'argument du tarif est assez mal recevable dans la mesure où il est assez faible et qu'il est corrélé au chiffre d'affaires voilà alors justement c'est un petit point sur les certificateurs on en a combien aujourd'hui 25 on peut s'attendre à en retrouver une quarantaine comme on avait avec le CNEFOP avec le CNEFOP on avait 54 certifications je crois et 44 certificateurs quelque chose comme ça où le marché est stabilisé est-ce qu'on a des idées là-dessus les labellisateurs on en a parlé je crois qu'ils sont 7 et puis dernier point qui nous intéresse aussi Jacques et beaucoup d'accompagnateurs aussi et d'opérateurs de prestataires c'est aussi comment on évalue les certificateurs les auditeurs alors oui rapidement donc confirmer qu'on a aujourd'hui 24 organismes certificateurs donc qui sont accrédités ou en cours d'accréditation par le COFRAC la liste est publique donc vous pouvez la trouver facilement et vous y référez après ça reste un marché libre donc le marché de l'accréditation mais au moment où on se parle donc on a 24 organismes qui sont en capacité d'accompagner et de mener des audites auprès des prestataires de formation et certains ont déjà la confirmation de leur accréditation les labellisateurs donc il y en a 7 on l'a indiqué tout à l'heure après donc par rapport à la prestation ce que je comprends c'est le questionnement par rapport des prestataires eux-mêmes sur la manière dont ils vivent l'audit ou le système de certification d'abord c'est un contrat qui est conclu entre l'organisme certificateur et l'audité et le prestataire de formation c'est lui qui doit évidemment apporter les éléments de preuve du respect des indicateurs eux-mêmes traduisant les 7 critères pour permettre d'obtenir cette certification de qualité donc c'est comme ça évidemment que les choses doivent être coélus le COFRAC assure évidemment un rôle de régulation par rapport à l'intervention des certificateurs et évidemment ces certificateurs sont tenus par le référentiel le guide de lecture aussi qui est un document qui vient en appui pour préciser les choses qui n'est pas exhaustif c'est-à-dire que toutes les preuves qui peuvent être apportées par les prestataires de formation à partir du moment où elles sont en capacité de répondre à ce qui est attendu au niveau attendu et donc à l'indicateur peuvent être accueillies favorablement en revanche c'est aussi la capacité pour l'OF de s'appuyer aussi sur ce guide dans la relation dans le dialogue qu'il peut avoir avec l'auditeur maintenant ce sont des organismes qui ont une garantie aussi de fonctionnement de professionnalisme qui est justement lui-même regardé par le COFRAC donc il y a ce double étage entre l'accréditation qui garantit ce professionnel qui est indépendant du certificateur et la manière dont il exerce et puis le certificateur qui lui vient auditer le prestateur de formation Jacques je crois que il n'y a pas de dispositif d'évaluation comme on voit à la fin d'une formation par exemple tu as débranché ton micro Michel je ne t'entends plus oui on a un problème d'écho quelque part mais ça y est c'est pas un problème d'écho ça va oui c'est bon c'est bon c'est parti oui donc je dis il n'y a pas d'évaluation en fin d'audit comme on peut voir à la fin des formations avec une évaluation de la satisfaction de l'audité mais ça n'empêche pas et d'ailleurs je vois autour de moi des organismes de formation qui le font à chaque fois que c'est nécessaire c'est à dire que quand on a une remarque à faire remonter à l'auditeur voire au certificateur on peut le faire et ça peut se faire avant même un litige enfin on n'est pas obligé de lâcher tout de suite les chiens n'est-ce pas mais si c'est nécessaire il ne faut pas non plus hésiter à demander à ce que l'instance d'appel du certificateur soit mobilisée puisque tous les certificateurs c'est la règle pour être coffraqué ou une instance auprès de laquelle on peut adresser une réclamation si jamais on estime que l'audite ne s'est pas passé dans des conditions normales on constate et tu le diras aussi je pense Michel que bien sûr il y a Stéphane parlait d'ego tout à l'heure alors je ne sais pas si ça s'applique à certains problèmes que peuvent rencontrer certains organismes de formation avec des auditeurs qui pourraient avoir tendance à affirmer de manière un peu péremptoire des obligations qu'on ne retrouve pas dans le référentiel mais souvent dans la conversation avec l'auditeur il peut y avoir un malentendu et il peut être réglé dans le temps de l'audite il faut rappeler que l'audite c'est d'abord une conversation dans laquelle on explique son processus pour montrer qu'on est conforme à des indicateurs et aux critères du décret Oui c'est ça il faut que les audités sachent qu'ils peuvent aussi peut-être pas tout de suite contester mais en tout cas discuter sur certaines non-conformités qui peuvent paraître un petit peu curieuses comme on vous propose à vous proposer maintenant d'en étudier quelques-unes si on est d'accord avec Jacques et Stéphane Stéphane est-ce qu'à la DGEFP vous avez des remontées autour de moi apparemment les audits se passent bien c'est-à-dire il y a 4000 certifiés nous disaient dessus tout à l'heure est-ce que vous avez des remontées positives de ce qui se passe pendant les audits On a surtout une période compliquée avec le Covid puisque du coup les auditeurs n'ont pas pu se déplacer puisque les prestataires de formation vous savez bien ont dû fermer leurs portes au public le 16 mars ce soir donc il y a eu aussi un coup de frein qui a été comme dans d'autres secteurs et le sujet qualité n'y a pas échappé et donc les relations avec les certificateurs ont pu être du coup distendues ou les rendez-vous n'ont pas pu être repris comme prévu on les a vus à deux reprises alors quand on dit on les a vus je devrais dire on les a entendus puisqu'on a organisé deux calls avec l'ensemble des certificateurs et quelques nouveaux arrivés notamment récemment donc les choses oui se passent se passent bien après on voit les tendances un petit peu sur les indicateurs qui posent plus de difficultés ou de questionnements on a une tendance un petit peu par rapport même si c'est une première tendance c'est qu'elles devront être aussi précisées confirmées par la suite mais on commence à observer des choses mais globalement les choses se passent bien oui ok on a une idée des non-conformités fréquentes rencontrées sur quel type d'indicateurs quel type de critères c'est vraiment c'est vraiment une tendance une observation qu'on a pu partager avec certains d'entre eux notamment ils faisaient plutôt état d'indicateurs notamment s'agissant du critère 1 sur tout ce qui concerne l'information du public c'est vrai que c'est évidemment un point important puisque comme je le rappelais tout à l'heure par rapport à l'esprit de la loi l'autonomie la liberté etc et donc un contrepartie qu'on ait en face en matière de qualité ça passe par la transparence sur les modalités les informations que l'on doit aux bénéficiaires et là objectivement il y a manifestement encore des progrès à faire de la part d'un certain nombre de prestataires qui n'ont pas suffisamment cette culture de la mise en ligne ou de l'information bénéficiaire quels que soient les sujets les contenus de formation les tarifs les précisions qui peuvent être demandées y compris sur la capacité à suivre pour les personnes en situation de honte il y a pas mal de choses sur lesquelles il y a sans doute des interrogations à avoir et ceux qui ne se sont pas encore engagés dans la démarche prennent bien le temps le soin de regarder les indicateurs et de se projeter aussi sur ces questionnements-là qui sont importants quelle est ma pratique en matière d'information des bénéficiaires et se poser vraiment cette question de manière large exhaustive et puis avec des mises à jour qui soient fréquentes actualisées on a parfois des choses qui ne le sont pas et donc c'est un peu ce qui nous a été remonté notamment s'agissant de ce critère 1 et des deux premiers indicateurs après on a aussi la question de la réorientation des publics vers le réseau qui sont en capacité d'accompagner justement les sujets de personnes en situation de handicap il y a aussi là parfois l'offre de formation n'est pas habitué à traiter ces questions-là et pourtant c'est important qu'ils puissent se poser les bonnes questions bien sûr sur la capacité à offrir des formations qui soient ouvertes le plus possible aux uns et aux autres c'est pas forcément toujours possible mais à ce moment-là on doit être capable d'identifier le réseau il y a les cap-emploi il y a la GFIP il y a les acteurs il y a le service public de l'emploi de l'inverse générale et ça c'est des questions qui doivent s'être posées dès maintenant parce qu'on doit pouvoir répondre aussi à une personne qui est en situation de handicap et le handicap c'est quelque chose de très varié en termes de réalité donc ce sont des questions avec lesquelles il faut effectivement être attentif si on veut satisfaire à l'esprit d'un certain nombre d'indicateurs et notamment l'indicateur 26 Alors quel est le rôle du guide de lecture justement dans cet environnement-là c'est une question que l'on a posée sur cette diapositive c'est-à-dire est-ce que c'est un référentiel nouveau sur lequel l'auditeur s'appuie est-ce que par exemple dans l'indicateur 1 on doit absolument avoir excusez-moi je laisse passer l'avion oui est-ce que dans l'indicateur 1 par exemple on doit avoir réponse à absolument tous les supports qui sont listés est-ce que toutes les informations sont obligées d'être au même endroit est-ce qu'on est obligé d'avoir un site web et que tout soit sur internet etc c'est des questions qui sont posées par cet indicateur et quelquefois on a quelques discussions sévères ou un petit peu tendues avec certains auditeurs sur le sujet enfin on a certains post-lataire encore une fois c'est pour ça qu'on a voulu ce guide c'est bien pour permettre d'avoir un outil un document de référence qui accompagne le référentiel le référentiel il est unique il est porté par le règlementaire donc il est très clair sur ce qui doit être satisfait et les critères qui vont avec le guide il est là pour illustrer pour donner des exemples pour guider justement à travers des exemples de preuves mais c'est jamais exhaustif des preuves encore une fois il peut y en avoir d'autres en fonction de la situation réelle du prestataire de formation et qui peuvent être apportées et si elles permettent de satisfaire l'indicateur elles doivent être accueillies favorablement c'est aussi pour ça que ce document il doit faire référence vis-à-vis aussi des auditeurs des indices et des certificateurs et ils le savent et on leur a régulièrement rappelé et on leur appellera autant que de besoin à tel point d'ailleurs qu'on s'est engagé à adapter le guide s'il y a des choses qui sont nouvelles ou qui permettent de donner un éclairage plus global sur le guide de lecture on le craint on a déjà procédé à un salon d'aménagement mais relativement mineur à ce stade mais s'il y a des choses qui méritent d'être portées parce qu'il y a des preuves qui peuvent être effectivement non identifiées à ce stade et qui pourraient tout à fait faire sens par rapport à un indicateur pour les accueillir donc le SAV c'est vraiment un document de référence qui sert aussi bien pour les prestataires pour s'appuyer dessus pour avoir des éléments d'illustration exemple de preuve et aussi pour les auditeurs pour avoir aussi ce dialogue maintenant l'auditeur lui il est là pour faire son boulot si vous passez l'expression qui est quand même de s'assurer c'est lui qui prend la responsabilité derrière par rapport à son rapport et il finit à l'obtention du certificat de s'assurer que les indicateurs sont satisfaits et avec des preuves qui doivent être promentes oui c'est comme ça que le pardon et que l'information les neuf items sont bien de façon exhaustive diffusées au public même si ça peut être sur plusieurs supports différents y compris les supports de contractualisation voilà alors voilà donc après ok sur les recours aux commissions d'appel etc il y a le coffra qui veille mais alors là on rentre sur un petit point de vigilance sur quelques quelques petites non-conformités mineures ou majeures que l'on a rencontrées et qui nous paraissent un peu bizarres en particulier cet indicateur toutes les informations ne sont pas en libre accès sur internet alors non-conformités majeures voilà et ça nous semble un petit peu excessif j'ai envie de dire puisque d'abord je dis il faut nous montrer le texte de loi qui impose d'avoir un site web je connais l'exemple d'un organisme de formation dans l'armement qui n'a pas de site web et qui n'en aura jamais et qui pourtant répond bien à l'indicateur avec tout en particulier sur les supports de contractualisation et avant de signer avec lui l'organisme de formation toutes les informations de l'indicateur donc voilà alors évidemment c'est vrai qu'avoir des informations sur internet c'est un bon moyen un bon vecteur et c'est un des exemples qui est pris pour illustrer la capacité d'un prestataire à donner à diffuser l'information de la manière la plus large possible il y a d'autres supports qui peuvent servir ce sont bien tous supports qui peuvent servir aux informations qui peuvent être délivrées de manière en amont ou sur demande qui doivent être délivrées aux personnes donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre je regardais aussi là la formulation d'absence de formulaire je ne crois pas que cette terminologie soit dans le guide de lecture il n'y a pas d'exigence de formulaire ce qui est important c'est de pouvoir répondre à indiquer évidemment des informations à des personnes qui peuvent être en situation de handicap donc ça c'est important de bien se poser la question et puis encore une fois d'être capable de réorienter si nécessaire il n'y a pas de formulaire particulier à recueillir oui on a une liste de partenaires locaux avec lesquels il faut alors ça aussi sur l'indicateur 6 il faut démontrer sur l'indicateur 26 par exemple on va le voir après c'est il faudrait avoir un contrat avec avec le voilà une liste est insuffisante l'indicateur 26 il faut avoir contractualisé avec au moins un partenaire du réseau ou bien une variante vous devez prouver que vous savez mobiliser les acteurs par une réponse écrite de leur part vous devez leur avoir écrit et non seulement vous devez leur avoir écrit mais vous devez avoir une obligation de résultat ils doivent vous avoir répondu alors bon c'est un petit peu quand même c'est des petites anomalies comme ça qui nous paraissent un peu bizarres oui là je trouve qu'effectivement bon alors après tout ça évidemment pour avoir le contexte etc mais effectivement cette exigence de contractualisation avec un retour écrit d'au moins des acteurs etc me paraît bien aller au-delà de ce qui est attendu encore une fois ce qui est attendu c'est la capacité à identifier des acteurs à pouvoir réorienter et avoir eu cette réflexion en amont sur comment je suis en capacité de satisfaire à cette orientation donc là ça me paraît effectivement excessive je veux juste revenir sur le slide avant parce que les questions de sous-traitance sont toujours importantes et rappeler quand même que c'est bien le donneur d'ordre qui a la responsabilité de s'assurer que le sous-traitant au-delà duquel il fait appel est en capacité de respecter les référentiels et la meilleure manière de faire c'est d'être précis dans le contrat de sous-traitance c'est je crois ce qui est d'ailleurs indiqué dans le guide de lecture c'est important parce qu'on a souvent eu le sentiment que ces relations n'étaient finalement pas suffisamment professionnelles et parfois laissées un peu de manière distendue alors qu'il y a une responsabilité du donneur d'ordre et elle doit être y compris sur les aspects qualitatifs davantage assumé donc c'est un point un sujet important dans la relation donneur d'ordre sous-traitant pour que c'est bien au donneur d'ordre de s'assurer de cette file d'Ariane en matière de qualité oui c'est vrai qu'on constate assez souvent qu'il y a à partir du moment où le formateur la formatrice a un peu à quelques heures de vol l'organisme de formation surtout s'il est modeste a du mal à établir cette relation de prestation de service en fait puisqu'on est entre collègues et donc c'est important Stéphane que tu rappelles que ce contrat de prestation de service il fonde la relation commerciale et que c'est bien le donneur d'ordre qui est responsable de ce qui se passe est-ce que tu aurais une seconde pour nous refaire pour la énième fois car je sais que tu le répètes souvent on nous demande encore aujourd'hui dans les organismes de formation est-ce que je peux travailler avec un formateur sous-traitant qui n'a pas de numéro de déclaration d'activité est-ce que tu peux rappeler quelque chose là-dessus Stéphane sans vouloir fâcher personne bien sûr la règle elle est claire depuis de nombreuses années l'article 63 51.1 si je vous pose de bêtises prévoit bien que toute personne physique ou morale toute personne qui réalise des prestations de formation doit déclarer son activité donc c'est une exigence légale qui doit s'imposer à tous ceux qui participent à la réalisation d'une prestation de formation on a par doctrine rappelé que parfois lorsqu'il s'agissait simplement d'une simple expertise qui pouvait être motivée à un moment du processus de formation qu'on n'avait pas exigé de tous les avocats français de Navarre de déclarer une activité de formation s'il n'était que dans cet apport-là donc il faut qu'on reste pragmatique aussi par rapport à ces situations qui peuvent se rencontrer mais la règle elle n'a jamais eu pour effet d'empêcher l'accès à la déclaration d'activité et avec les conséquences aussi que ça peut avoir en matière d'exonération de TVR etc donc quand on réalise une prestation quel que soit son positionnement on doit déclarer son activité mais là par rapport à l'aspect qualitatif il y a une responsabilité toute particulière du donneur d'ordre à travers le contrat de prestation de service et il faut effectivement insister là-dessus c'est vraiment important alors deux choses par rapport à l'indicateur 6 qu'on a sur la diapole c'est un petit peu l'indicateur sous-traitant c'est la 27 je crois qui est à l'envers c'est-à-dire que ce serait aux sous-traitants aussi de s'assurer que le donneur d'ordre a bien fait son travail par rapport à Calliope donc c'est un peu curieux comme non-conformité majeure en plus donc ça peut un peu s'il y a et puis dernière chose ce que je voulais dire c'est que les donneurs d'ordre qui disent oh oui mais mon sous-traitant il est Calliope alors tout va bien c'est aussi c'est pas une bonne réponse très bien voilà il y a des exemples je crois sur la slide d'après donc alors la non-présentation du document unique là aussi de mémoire c'est un exemple il peut y avoir d'autres éléments qui permettent de satisfaire l'indicateur mais là effectivement sur ce slide là on a un peu voilà un peu de dépassement de ce qui est attendu dans le guide de lecture c'est ça là on commence à atteindre la limite du contrôle réglementaire je vais tout contrôler ce qui est écrit et voir plus ce qui n'est pas le plus tenu encore une fois on n'est pas là pour contrôler des aspects qui sont importants que ce soit l'accueil du public l'hygiène la sécurité mais c'est pas ce qui est demandé du tout là voilà j'ai cru remarquer que au fond quand on a une alors il doit bien y avoir des exceptions mais quand on a une conversation honnête avec l'auditeur et quand il y a un point de désaccord majeur j'ai vu plusieurs fois l'organisme de formation demander à l'auditeur ou à l'auditrice d'appeler le certificateur et à chaque fois le certificateur a remis aimablement les pendules à l'heure c'est à dire qu'il a dit le droit et les choses l'audit se passe après de manière convenable c'est normal que les auditeurs comme les organismes de formation aient de temps en temps entre guillemets des trous dans la raquette c'est à dire qu'ils ont une interprétation l'élément de fraude à fournir qui n'est pas exact mais tout en étant correct avec l'auditeur j'invite vraiment les organismes de formation à discuter tant qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de la remarque de l'auditeur c'est à dire que c'est pas une note à un examen l'idée c'est bien de certifier un processus et de s'améliorer en continu c'est un peu l'objet de cette petite étude rapide de quelques petites anomalies qu'on considère un petit peu comme des anomalies des non-conformités qui semblent pas très conformes en tout cas au guide de lecture et puis voilà et donc ne sont pas abusives mais en tout cas discutables voilà et donc l'idée c'est aussi de dire qu'on peut en discuter il faut effectivement que quand même l'organisme soit de bonne foi et que et que il y ait quand même voilà donc on ne peut pas juger des cas précis que nous avons sous les yeux mais quand même bon le coup de il n'y a pas de la liste est insuffisante il faut avoir un réseau etc bon j'ai envie de dire on sait qui est l'auditeur ou l'auditrice voilà parce qu'on a des lubies par personnes comme ça qui se retrouvent aussi avec les derniers certificateurs ce sont des exemples qu'on ne manquera pas aussi de prendre et de rappeler qu'il faut rester effectivement dans le cadre tel qu'il est il est posé après voilà après il y a les éléments de contexte aussi qu'on n'a pas mais là effectivement ça paraît un peu oui il faut quand même on doit Michel et Stéphane Michel mais Stéphane toi tu le sais il faut quand même signaler que ce sont des exceptions c'est à dire que on n'est pas en train de dire que les certificateurs et les auditeurs ne demandent que des choses parfelues aux organismes de formation ce qu'on voit quand même le plus souvent ce sont des organismes de formation qui sont un peu en difficulté pour fournir les éléments de preuve en gros oui oui absolument on fait des exemples de petits c'est important de répondre les choses parce que du coup on a quand même encore une fois globalement des certifications qui sont accordées et donc il peut y avoir quelques exceptions voilà et si on a 4000 organismes déjà certifiés j'ai envie de dire bon tout ça c'est anecdotique mais c'est intéressant à pointer c'est tout il n'y a pas de polémique là derrière en tout cas c'est juste un petit peu pour mettre du fluidifiant puis rassurer aussi les prestataires sur la façon dont se déroule se déroule l'audit et qu'on est bien sur un audit de processus et pas autre chose ok ce que nous confirme cette alors data doc maintenant rapidement est-ce qu'il faut faire enregistrer sa certification une fois qu'on a Calliope est-ce qu'on est si on est déjà référencé il faut aller donner son certificat Calliope si on ne l'est pas comment fait-on enfin voilà oui bien sûr il faut se signaler parce que Jacques l'a rappelé tout à l'heure c'est important quand on est engagé dans une démarche Calliope ou qu'on a déjà le certificat ça permet d'ores et déjà de respecter le cadre actuel et donc on peut être identifié dans l'outil data doc les arrêts certificateurs ont communiqué les modèles de certificat auprès du GIE et donc ils seront reconnus et pourront évidemment être référencés il n'y a aucune difficulté et ceux qui ont les certificats et j'insiste ceux également qui sont engagés dans la certification sont accueillis favorablement par le data doc et comme c'est prévu d'ailleurs par le cadre réglementaire qui précise très clairement que lorsqu'on est détenteur de Calliope on est réputé satisfaire aux critères actuels voilà et je crois même que par souci c'est ce que tu disais je crois à l'instant Stéphane mais par souci pour faciliter les choses les GIE data doc acceptent qu'on dépose un devis c'est à dire c'est la façon de démontrer un devis Calliope c'est la façon de démontrer qu'on est engagé dans la démarche c'est le contrat qui peut être proposé en appui ils ont effectivement cette ouverture pour ne pas simplement avoir le certificat formel mais bien la copie du contrat qui montre l'engagement du prestataire et donc ils l'accueilleront effectivement dans ce cadre là d'accord donc c'est vraiment une facilité c'est une facilité voilà ce sont celles du cadre actuel et encore une fois qui s'appliquent sur la base du décret de 2015 jusqu'à fin d'année 2021 mais Calliope donc on le répète permet de satisfaire à ce cadre actuel et évidemment au cadre futur l'avenir du GIE il leur appartient à ce GIE mais je pense qu'ils ont plusieurs vocations d'évolution qui seront sans doute portées notamment sur le rôle aussi qui est attendu des financeurs en matière de contrôle de qualité des actions cette fois-ci qui est aussi prévu par l'article 6 de la loi et tout ce qui est mesures de mutualisation est aussi prévu dans le décret du 6 juin 2019 qui prévoit bien le fait que les financeurs donc les opcos les atepro pôle emploi pôle emploi les régions ceux qui le souhaitent peuvent mutualiser leurs moyens en la matière donc je pense que le GIE va poursuivre son évolution il a aussi des partenariats à construire avec les acteurs que sont la Caisse des dépôts et consignations peut-être France Compétences en tout cas c'est un GIE qui a sans doute vocation à évoluer et à assumer aussi cet enjeu de mutualisation de certains financeurs voire au-delà de ceux qui sont à l'origine de ce GIE qui étaient donc les anciens opcas devenus opco et voilà il leur appartient de préciser leur avenir en tout cas c'est intéressant parce qu'on voit une perspective quand même de possibilité de maintien de l'existence du GIE mais qui feront autre chose et c'est bien de rappeler que c'est quand même une création des financeurs en particulier principalement les opcas et que c'est du domaine privé et que voilà et qu'on a facilité quand même je me permets de le dire parce que même si j'ai pas complètement fermé mes oreilles tout à l'heure Jacques mais rappeler voilà aussi qu'on a été partie prenante pour mettre en place rapidement les choses et offert ce service DataZone notamment dans le cas du GIE auprès de l'offre de formation mais en effet parce que sinon on aurait pu imaginer avoir pour être référençable avoir à fournir des preuves à chacun des financeurs et personnellement j'étais même de ceux qui auraient souhaité qu'il y ait encore plus de financeurs dans le GIE même si moi-même c'est oui c'est formidable moi je l'expliquais toujours en disant mais s'il n'y avait pas de GIE DataDoc à chaque fois que vous faisiez une nouvelle demande à un nouveau financeur il fallait lui présenter toute votre paperasse etc donc là vous auriez perdu un temps fou et le GIE ils nous ont rendu un service fou en disant il y a un point d'entrée unique et vous nous montrez à tous en une seule fois comment vous travaillez c'est bien c'est bien de le rappeler c'est bien de le rappeler toujours j'ai toujours rappelé et toujours remercié DataDoc et les OPCA pour ça alors on passe à notre dernier sujet qui sont alors quelles sont les évolutions possibles de Calliope Stéphane déjà pardon non je dis déjà à peine un an à peine un an et déjà des évolutions comment le bébé va-t-il grandir voilà est-ce qu'on va pouvoir passer faire des audits l'audit initial le faire à distance oui non est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux de nouveaux de nouveaux indicateurs alors on a eu on a croisé c'est un peu anecdotique aussi mais un indicateur 33 en disant ah ben si si il faut que j'audite l'indicateur 33 c'est la règle d'usage de la marque enfin bon c'est un peu un peu n'importe quoi mais ça c'est anecdotique c'est un petit clin d'oeil voilà mais plus important et plus sérieux c'est ce qu'on peut peut-être envisager un nouvel indicateur sur la formation à distance puisqu'on a bien un indicateur sur l'action de formation en situation de travail et puis dernier point alors là c'est la cerise sur le gâteau pour terminer le webinaire sur le décret et l'arrêté en attente oui alors peut-être reprendre les choses par notamment donc ce qui est en attente qui est effectivement un décret en conseil d'état donc il a été ce décret examiné la semaine dernière il est en instance de publication mais ça ne vous a pas échappé qu'il y avait eu un remaniement ministériel et qu'évidemment il faut que les choses puissent s'adapter à cette situation mais donc on a bien un décret qui permet donc s'il est évidemment signé et validé par une publication journal officielle donc on est toujours sous réserve évidemment de cette officialisation permettrait donc pour tous ceux qui se sont déjà engagés et qui s'engageraient avant la fin de l'année 2020 bénéficieront du couple de 4 ans pour donc la validation de leur certification et évidemment il y a un certain nombre d'adaptations qui sont portées par voie réglementaire aussi du coup sur la période de renouvellement qui devait être prise il y a aussi des confirmations évidemment de report de la date au 1er janvier 2022 même si j'ai évoqué l'ordonnance c'est important aussi dans les décrets qui mentionnaient encore 1er janvier 2021 que cela soit également corrigé donc il y a un décret en Conseil d'État donc en instance de publication qui porte ce cycle à 4 ans pour encore une fois ceux qui sont d'ores et déjà calliopi ou engagés avant la fin de l'année et puis si ce décret paraît on a un arrêté qui sera proposé aussi à signature un arrêté ministériel qui permettrait effectivement de réaliser l'audit initial à distance vous imaginez bien que là on tire des conséquences de la période Covid et donc de permettre pour ces audits et jusqu'à fin d'année de pouvoir réaliser ces audits initiaux qui normalement devaient se dérouler sur place de pouvoir également les organiser à distance donc ça ce serait dans l'arrêté mais il faut d'abord le décret publié au journal officiel et ensuite l'arrêté pourra être proposé à signature et également publié donc voilà deux évolutions importantes qui marquent l'intérêt évidemment de s'engager sans perdre de temps et c'est quand même un conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore fait de ne pas perdre de temps et de s'engager dans la démarche Calliope même si le rendez-vous est fixé au 1er janvier 2022 ça vient très vite et voilà il y a ces facteurs qui peuvent inciter encourager à y aller en tout cas vous ne serez pas perdant ou pénalisé en vous engageant dès 2020 dans la démarche au contraire vous serez à la fois respectueux du cadre actuel et futur et je pense que c'est important parce qu'après plus on attend plus on prend le risque d'avoir moins de capacités même si on a rappelé qu'il y avait quand même une offre d'organiser certificateur importante si on attend évidemment le dernier moment ça peut être plus tendu au niveau des agendas des calendriers des capacités à se faire certifier donc il faut être attentif à ces questions de calendrier et voilà en tout cas le cadre tel qu'il peut fonctionner pour l'année 2021 rappelez-vous aussi que pour les les labellisés ils sont également reconnus dans Matadoc et le GIE a décidé de poursuivre aussi l'accueil de ces labels qui avaient été portés sur la liste du CNEFOP de feu le CNEFOP donc voilà un petit peu alors après il n'y a pas d'indicateur 33 masqué il y a un usage effectivement de la marque mais qui n'a rien à voir avec le référentiel en tant que tel c'est les usages effectivement d'une marque et d'une marque d'État qui est protégée par notre partenaire qui est l'APIE qui défend le patrimoine immatériel de l'État donc tout ça fait l'objet évidemment de procédures de dépôts de marques etc. et de chartes d'usage de chartes graphiques qui doivent être respectées évidemment mais jusqu'à maintenant très clairement on a eu peut-être quelques cas où il a fallu effectivement que l'APIE intervienne pour rappeler à des organismes qui avaient fait un usage plutôt maladroit on va dire de Calliope ils ont évidemment été informés qu'il fallait rectifier ils l'ont fait et donc vraiment il n'y a pas aujourd'hui de difficultés et d'abus en la matière il y a en revanche évidemment une surveillance qui est opérée mais qui aujourd'hui franchement on a des cas qui se comptent sur la doile de la main donc voilà il n'y a pas de critère 8 les critères sont portés aussi par voie réglementaire par un décret en conseil d'État donc il n'y a pas de modification ou de décret qui est en cours sur ce sujet et évidemment il y a une réflexion plus générale sur la manière dont on veut appréhender la digitalisation de l'offre de formation on l'incite depuis pas mal d'années notamment avec les représentants de l'offre de formation la FFP le Sinovdes c'est dans les indicateurs et il y a cette idée de prendre en compte les innovations pédagogiques et les innovations technologiques la veille ça fait partie des indicateurs qui sont clairement proposés dans le cadre du référentiel donc évidemment encore une fois la période qu'on a vécue qui a montré l'obligation pour l'offre de formation de s'adapter parfois de manière très rapide à la situation et proposer des solutions distancielles certains ont eu plus de difficulté que d'autres à le faire côté CFA on a 92% des CFA qui ont mis en place des solutions de ce type beaucoup plus en moyenne que l'offre de formation de manière générale donc c'est quand même quelque chose qui doit être une réflexion de la part de l'offre de formation qui doit s'accélérer sur ces questions si l'offre veut être aussi au rendez-vous des nouveaux besoins que ce soit des besoins exprimés par les entreprises ou par les individus et notamment à travers la mobilisation du CPF donc c'est quelque chose sur lequel il faut attirer l'attention c'est déjà dans le référentiel avec cette veille et comme quoi on avait plutôt je crois grâce au groupe de travail bien perçu ces enjeux d'être attentif à ces questions qui ne peuvent que se renforcer dans l'avenir à l'évidence on t'entend pas Jacques on t'entend pas Jacques quand je suis raisonnable et que je ferme mon micro quand je parle pas je ne pense plus à le rallumer oui Stéphane je voulais te poser une question qui est un petit peu à côté de notre sujet mais comme tu as parlé du CPF c'est peut-être l'occasion puisque cette question est assez souvent posée ces derniers temps on a vu que maintenant un demandeur d'emploi via Pôle emploi pouvait faire abonder son CPF je pense que tu me vois venir on avait dit dans un premier temps qu'on saurait au mois de mars comment utiliser la plateforme pour les entreprises pour l'abondement du CPF est-ce que tu aurais une information à nous donner là-dessus peut-être ? alors en ce qui concerne les abondements Pôle emploi c'est effectivement récent et c'est opérationnel et on a effectivement pour l'automne alors septembre j'espère le plus tôt possible mais voilà on va être raisonnable on va parler de l'automne pour les abondements du côté des entreprises les choses ont bien avancé et donc on peut vous donner cette indication la Caisse des dépôts y travaille de manière très précise en lien avec la direction de projet aussi au sein de la DGFP et donc oui on a évidemment cet objectif de mettre en place là au mois de septembre les abondements côté employeur parce que c'est aussi une des réponses évidemment qui peut faire sens par rapport à la mobilisation des droits des individus qui ne sont pas forcément suffisantes pour partir en formation et donc toute cette logique d'abondement qui a été portée par l'article 63-23-4 si ma mémoire est bonne dans le code du travail qui prévoit toute abondeur on parle de pôle emploi mais c'est vrai aussi pour les régions qui peuvent abonder c'est vrai donc pour les employeurs c'est vrai aussi pour d'autres acteurs qui sont intéressés pour mobiliser l'État les branches et les opcos qui peuvent intervenir pour compléter et faciliter le départ en formation mais c'est vrai que c'est très attendu notamment du côté employeur mais il faut construire évidemment la tuyauterie et c'est ce qui est en train de se faire avec la Caisse des dépôts mais démonstration est faite que ça peut fonctionner avec l'exemple de pôle emploi Merci Michel c'est à ton tour d'allumer ton micro C'est à mon tour d'allumer Oui on avait peut-être une petite question une dernière question à Stéphane sur l'audit voilà c'est la dernière question et puis non c'était juste sur l'audit de surveillance ce qu'on nous avait dit sur LinkedIn mais bon c'était juste peut-être une question si tu peux la préciser Jacques sinon on passe Oui alors en fait Stéphane très vite il y a une interprétation sur l'audit de surveillance qui doit avoir lieu par principe à distance et en fait dans le texte de loi on dit qu'il doit avoir lieu à distance c'est entendu et pour les organismes plus multi-sites on doit échantillonner alors du coup certains certificateurs disent on le fait à distance et d'autres interprètent en disant qu'il n'y a pas d'audit à distance quand l'organisme de formation est multi-sites je ne sais pas si tu as c'est un peu très technique là mais si tu as une info là-dessus ça intéressera plein de gens On est en train de regarder attentivement ce qui est écrit dans le texte parce que le principe effectivement c'est que ça peut se réaliser à distance c'est une possibilité on va regarder je me permets de reposer cette question parce que c'est intéressant de finir aussi sur le fait que les prestataires doivent avoir conscience du fait qu'il y a un audit initial mais qu'il faut se mettre aussi dans l'idée qu'on a plus tard un audit de surveillance et qu'on a installé des processus mais qu'on doit les faire dérouler en permanence et que l'audit de surveillance il ne va pas être là pour nous surveiller mais pour vérifier que tout est bien installé et que ça tombe tout seul donc voilà c'est plus juste pour faire un petit pour nos amis prestataires de formation qui sont en ligne qu'ils aient bien l'idée que c'est un processus de 3 ans et qui sera pour ceux qui seront engagés dans la démarche avant fin 2020 un processus de 4 ans voilà mais c'est bien un audit initial un audit de surveillance et un audit de renouvellement voilà je crois qu'il faut qu'on laisse il faut qu'on laisse Stéphane on va laisser Stéphane pour les questions réponses encore une fois désolé mais on ne va pas prendre de questions parce qu'il y en a trop elles sont trop nombreuses on essaiera avec Jacques et Stéphane de vous faire des réponses par écrit de vous faire un document fac il me reste à vous remercier à remercier Stéphane je veux bien répondre à la question quand même pour être très précis on dit bien que l'audit de surveillance est réalisé à distance donc la règle est très claire et après on prévoit le cas effectivement du fait qu'il peut être réalisé sur site dans les cas suivants donc en matière juridique les choses sont très claires c'est le principe c'est l'audit à distance et ensuite il y a des cas de figure dans lesquels les choses sont réalisées sur site c'est notamment donc les signalements conformes aux règles de réclamation définies par l'organisme certificateur donc c'est quand lui-même a prévu les choses résultat d'une analyse de risque issue de l'audit de précédent c'est assez logique et pour les organismes multi-sites échantillonnage sur un ou plusieurs sites à l'initiative de l'organisme certificateur et en fonction des deux cas précités et donc dans ce cadre là ça peut se réaliser sur place d'accord donc ce qu'on comprend Stéphane c'est qu'il faut bien qu'il n'y ait plus certificateur et en particulier en fonction du facteur de risque qui est soit lié à l'audit initial de ce qu'il a eu-même mis en matière de signalement c'est clair donc les choses me paraissent très claires sur le plan rédactionnel et plus encore que vous avez en tête c'est vraiment réaliser à distance et ensuite réaliser sur site dans les trois cas de fil c'est très bien merci beaucoup Stéphane c'est très clair il y a des questions que vous pouvez nous les faire passer parce que c'est bien évidemment que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir y répondre sur des sujets qui préoccupent évidemment les entreprises de formation mais on a une fac aussi qui est en préparation qui permettra de confirmer un certain nombre de choses on attend surtout la partie juridique et cadre réglementaire qui évidemment est important pour informer l'entreprise de formation en tout cas merci d'avoir permis avec mes collègues de donner ce point d'état oui merci Stéphane parce que c'est aussi nous c'était un petit peu l'idée avec Jacques aussi de faire un petit peu un état des lieux et puis que nos amis prestataires qui ne savent pas encore très bien s'ils doivent s'engager ou pas s'engager qu'est-ce que c'est qu'Aliopie enfin on fait un peu encore de l'évangélisation mais enfin en tout cas de faire un petit peu l'explication de texte sur comment ça fonctionne et puis un premier bilan d'un premier retour d'expérience c'est l'occasion effectivement de ne pas perdre de temps et de s'y engager merci à vous à bientôt merci Stéphane merci à vous merci à tous n'oubliez pas de noter ce webinaire et puis vous pouvez télécharger le document alors le document est beaucoup plus complet que ce que vous avez sous les yeux puisque après après vous avez les textes de loi vous avez une petite présentation de 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 le document qui est en téléchargement sur Webikeo et plus complet vous avez les textes vous avez le décret de 2015 et les deux décrets de 2019 l'arrêté de 2019 plus un certain nombre de documents qui sont intéressants et importants voilà Jacques merci à toi encore je coupe le live et puis on peut rester bavardé un petit peu avec nos amis qui quittent la salle qui sont encore 592 dans la salle merci à très bientôt rendez-vous pour notre prochain webinaire sur le VAE le 24 septembre et puis on peut rester le 28 septembre au revoir Merci.